Le procureur général de Schleswig n'a entendu aucun argument des avocats de Karl Puigdemont. Il a requis ce mardi matin l'extradition vers l'Espagne du président destitué de Catalogne, arrêté il y a dix jours en Allemagne. Le parquet a aussi repris à son compte les accusations de rébellion et de détournement de fonds dont fait l'objet l'indépendantiste. Il les a jugés recevables en droit allemand. En attendant la décision du tribunal, qui doit intervenir au plus tard soixante jours après l'arrestation, le parquet a demandé le maintien en détention de Karl Puigdemont en raison du risque de fuite. Lire aussi, Karl Puigdemont, le gouvernement espagnol a tendu un piège à la Catalogne. Si cette demande d'extradition était prévisible, elle n'en demeure pas moins une mauvaise nouvelle pour Angela Merkel. Le procureur général aurait pu s'en tenir à un seul chef d'accusation et écarter le motif de rébellion, comme l'avaient demandé les avocats du Catalan. En droit allemand, le crime de haute trahison suppose en effet un recours à la violence. Karl Puigdemont n'aurait alors pu être poursuivi en Espagne que pour détournement de fonds et il aurait encouru une peine réduite. Chacun aurait pu garder la face. Mais s'il est extradé pour rébellion, il pourrait passer trente ans derrière les barreaux. Pour le camp indépendantiste, c'est inacceptable. Si la justice du land de Schleswig-Golstein tranche en faveur d'une extradition, le gouvernement allemand devra ensuite prendre la décision de faire exécuter le jugement. Théoriquement il peut s'y opposer, comme l'ont demandé les avocats de Karl Puigdemont, même si l'introduction du mandat d'arrêt européen en 2004 avait pour objet de se substituer aux décisions politiques. Dans un cas comme dans l'autre, Berlin sera accusé de s'être immiscé dans la vie politique espagnole. Au lendemain de l'arrestation de Karl Puigdemont sur une autoroute allemande, non loin de la frontière danoise, le gouvernement d'Angela Merkel avait joué la prudence, refusant de se prononcer sur l'affaire. L'Espagne est un état de droit, s'était contentée de rappeler le porte-parole de la chancelière. Selon le journal Der Spiegel, Angela Merkel aurait imposé à ses ministres de ne pas intervenir dans la procédure, en expliquant qu'elle ne mettrait pas de veto à une extradition, si celle-ci était décidée. Mais l'opinion publique a, elle, déjà a choisi son camp. Selon un sondage civil réalisé la semaine dernière, 51,1% des Allemands sont opposés à l'extradition de l'indépendantiste et seulement 35,1% y sont favorables. A Berlin comme à Neumunstey, où Karl Puigdemont est emprisonné, les militants catalans indépendantistes ont commencé à organiser leurs manifestations de soutien.